On revient au thermalisme, une demande de subvention relative à la création du parcours de fibromyalgie. Oui, donc DAX accueille 50 000 curies par an, sur 10% du marché national, tout le monde le sait ici. C'est générateur de 8 000 emplois indirects. Le thermalisme constitue la principale source de développement du grand DAX. Je répète cela à connaissance de tous, bien entendu. A l'échelle de l'agglomération, l'émergence d'un pôle thermal traduit la mobilisation des acteurs concernés pour conforter et développer l'économie du thermalisme, mutualiser les moyens, développer des actions à court, moyen et long terme, dans le cas d'une prospective englobant tous les facteurs, à savoir médical, aménagement, hébergement, environnement, communication et promotion. La possibilité pour la station d'étendre son offre de soins aux fibromyalgiques, soit 600 000 personnes déclarées en France et sans doute plus, représente un potentiel significatif en termes d'images, de développement de la station et bien entendu d'emplois. Cette diversification permet d'endiguer l'érosion de la fréquentation du thermalisme traditionnel et d'apporter une nouvelle spécialité à la station. En l'absence de thérapeutiques médicamenteuses efficaces, la cure thermale, accompagnée de soins et de dispositifs annexes, est reconnue médicament pour ses vertus et ses effets positifs sur la santé des patients fibromyalgiques. Pour répondre à cette nouvelle indication, la station doit se positionner et être en mesure de développer une offre de soins thermaux et périthermaux adaptés à cette pathologie. Et je dois dire que d'autres stations sont en train également de se positionner sur ce créneau. Ce positionnement correspond aux attentes des professionnels du thermalisme qui sont prêts à adapter leurs équipements dès 2009. Dans le cadre de la démarche communautaire initiée par le Grand Axe, avec l'ensemble des acteurs concernés, le plan d'action pour le développement d'un pôle thermal inclut notamment le développement de l'offre de soins fibromyalgiques. Pour être en mesure de généraliser l'accueil des patients fibromyalgiques dès la saison 2009, les acteurs du thermalisme ont défini, lors de divers ateliers et réunions de concertation, les actions nécessaires. Premièrement, réalisation d'aménagements sur les plateaux techniques des établissements thermaux. Ils ont tous accepté de mettre en place ces réalisations. Définition d'un protocole de soins et d'accueil des fibromyalgiques sous la conduite de mon collègue Stéphane Moucler notamment. Cette définition a pu être faite et est admise par les médecins thermaux et par les acteurs du thermalisme d'Aqua. Troisièmement, mise en place des mesures d'accompagnement hors cure, groupes de parole, sophrologie, etc. L'Office du tourisme coordonne ces actions et met en place pour les établissements thermaux ces groupes de parole, ces sophrologies, gymnastique douce, etc. Et quatrièmement, création donc de parcours de santé adaptés et c'est le sujet de cette délibération. Une campagne de communication ciblée devra bien entendu accompagner cette orientation. L'ensemble de ces démarches est bien engagée par les différents acteurs, comme je viens de vous le dire. Concernant la création des parcours de santé adaptés qui relèvent des infrastructures publiques, le projet de maillage de différents parcours figure parmi les propositions du pôle thermal communautaire. Cet ensemble de parcours santé situé sur la coulée verte à proximité des établissements thermaux sera réalisé d'un mont en aval, oui c'est ça, de l'étend d'Estate jusqu'au site de Boulogne. Il constituera un aménagement de qualité en cohérence avec le cadre urbain, le patrimoine naturel et les aménagements futurs. Inscrite au contrat d'agglomération, l'opération est phasée sur trois années pour un coût prévisionnel total estimé de 700 000 euros, TTC, excusez-moi. Donc trois phases, l'Esteil a une réalisation en 2009 pour un coût estimatif de 220 000 euros, phase 2, Boulogne en 2010 pour 130 000 euros, et phase 3, la liaison entre l'Esteil et Boulogne, liaison coulée verte en 2011 pour 250 000 euros. La ville de Dax est maître d'ouvrage pour la réalisation de la première tranche de travaux, phase 1 à l'Esteil, qui débutera sur l'exercice 2008 et avec des crédits inscrits à 183 946,49 euros hors taxes. La mise en oeuvre du projet de traitement de la fibromyalgie constitue un élargissement d'activités thermales et plus particulièrement de celle des établissements thermaux. Les crédits en dépense sont disponibles sur le budget 2008, comme je viens de vous le dire. Les recettes correspondant aux aides susceptibles d'être apportées par la région aquitaine, le département des Landes et la communauté d'agglomération du Grand Dax seront imputées au chapitre 13, article 13-12, 13-13, 13-14. Le plan de financement prévisionnel prévoit le cofinancement suivant. Communauté d'agglomération, 100 000 euros, région, 40 000 euros, département, 40 000 euros, ville, 40 000 euros. Il est demandé au Conseil municipal d'approuver le programme d'aménagement des parcours de santé adaptés et fibromyalgie, de solliciter les subventions auprès de la communauté d'agglomération du Grand Dax, du Conseil général des Landes, du Conseil régional d'Aquitaine et d'autoriser M. le maire à signer tout document relatif à cette opération. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada